Mesdames et messieurs, on va maintenant profiter de notre présence sur la Plagne pour vous présenter en fait un ski qui a un peu révolutionné l'industrie en termes de design et de construction et qui a remporté un prix à Ipso l'année dernière pour le ski de l'année ou la construction de l'année, il s'agit du Katana V-Works dans la gamme Vocal. Avant, le Katana était un ski construit de façon classique et c'est-à-dire qu'on avait une construction de bois avec tous les artifices qu'il faut pour qu'on soit capable d'aller hors piste. Maintenant, on a un ski avec une construction absolument moderne, un peu comme à certaines époques, des voitures de Formule 1 chez McLaren. On a développé ce qu'on appelle un tub qui en fait là où le pilote s'assoit qui est en fibre de carbone. Et par la suite, tout le monde a un peu répété l'expérience et c'est devenu comme une mesure que même les voitures de production chez McLaren sont fabriquées grand public avec un tub en fibre de carbone. Et on se retrouve maintenant avec un ski qui a exactement la même chose, un châssis de carbone qui vient complètement envelopper la structure interne, qui est un noyau de bois. Et cette structure permet, avec son renfort par exemple, je vais vous montrer, avec le renfort extrêmement puissant, de faire un ski très large, un ski très large également à l'avant puisqu'on retrouve le même système à l'avant. Un ski très large mais extrêmement puissant en torsion latérale. Ce qui fait que lorsque l'on skie même sur les pistes damées, on a un peu l'impression de skier avec un slalom géant dans les conditions où on aura par contre à aller jouer dans des neiges beaucoup plus folles. Les Français diront des neiges trafolées. Alors voilà pour l'évolution technologique de ce châssis. Et ce qu'on remarque, c'est que la construction V-Works va se retrouver chez Vocal dans deux autres gammes pour la saison 2015. Et on aura la chance de faire un ski test un peu plus tard cette saison. On va remarquer également que nous avons équipé ce ski-là de la fixation EPF, Extended Power Frame, qui est en fait une fixation de Touring, mais ultra légère, où on peut s'en aller en mode marche avec des pots pour attaquer les sommets où on voudrait monter avec un guide quand on n'a pas de remontée mécanique pour atteindre les sommets que l'on veut bien atteindre. Après, en haut, on replace la fixation en mode alpin, on retire les pots et on part à l'assaut des descentes mythiques. Et en terminant, il faut mentionner que le ski a quand même un early rise comme la plupart des skis de ce calibre-là en ce moment. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, on est dans les airs et on est presque au neutre sous la chaussure. Donc, on n'aura pas de rebond comme un ski de slalom géant, mais on aura une facilité à manipuler le ski sur la neige, même si on est dans une neige qui accroche. Donc, si jamais vous avez la chance de vous procurer ou d'essayer ces skis, que ce soit le Katana V-Works ou les deux autres modèles qui vont sortir dans le futur chez Vocal, c'est une invitation qu'on vous fait parce que le ski est extrêmement léger tout en étant extrêmement puissant. Donc, le Katana V-Works, un ski à essayer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada